France Inter, Eric Delvaux, le 6-9 du week-end. Bonjour François-Xavier Bellamy, député européen et républicain. Vous présidez la délégation française du groupe PPE au Parlement européen. Cette Europe mal considérée, on en a eu encore un exemple cette semaine en Turquie. La présidente de la commission Ursula von der Leyen, invitée à faire tapisserie sur le divan, alors que d'autres hommes étaient à la table des discussions avec Recep Erdogan. Comment est-ce que vous avez lu, vécu cette séquence ? Évidemment, d'abord je crois que ce déplacement en tant que tel était déjà une forme d'humiliation que l'Europe s'inflige à elle-même. Il suffit de regarder l'année écoulée. Monsieur Erdogan a déstabilisé la région partout autour de lui. Il envoie des mercenaires en Libye, il viole l'embargo sur les armes, il rentre en Syrie, il tire sur les Kurdes qui nous ont aidés à vaincre l'État islamique. Et fait des forages en Méditerranée. Il fait des forages en mer Méditerranée, il viole quasiment de manière hebdomadaire l'espace aérien de la Grèce, il viole pendant des semaines l'espace maritime de la Grèce, il envahit le nord de Chypre au mépris des conventions internationales, il, on en parlera peut-être, s'attaque à travers l'Azerbaïdjan à l'Arménie. Et à la fin, que fait l'Union européenne ? Elle se déplace en grand appareil avec le président du conseil et la présidente de la commission pour aller le rencontrer. Je pense qu'il y a là le signe que l'Europe met en scène sa propre faiblesse. Et au fond, à la fin, je suis un peu surpris que tout le monde parle du sofa. J'ai envie de dire que quand la Turquie menace l'Europe, nous regardons un sofa. Bien sûr que cette situation a été humiliante pour la présidente de la commission, mais ce n'est qu'un détail, un détail peut-être à côté des dizaines de milliers de victimes de la politique menée par M. Erdogan aujourd'hui, des milliers de morts que sa politique a directement causées, ne serait-ce que dans cette dernière année. Et c'est pour ces morts que nous devrions parler, qui me paraissent encore bien plus importants que le fait que la présidente de la commission n'ait pas pu trouver un fauteuil. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas tenter cette normalisation des relations européennes avec la Turquie ? Il faut bien sûr échanger avec la Turquie, c'est parfaitement normal. C'est un grand pays qui est à la lisière de l'Europe. Mais je crois qu'aucune relation ne peut se construire qui soit utile et qui soit stable si elle ne se fonde pas d'abord sur la vérité. D'une part, nous n'avons pas le droit d'essayer d'avoir de bonnes relations avec la Turquie au mépris de la vérité et de la justice. Cette vérité, cette justice que nous devons à ceux qui sont, je le répète encore aujourd'hui, victimes des crimes de guerre que la Turquie organise ou dont elle se rend complice. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il me semble que ce pays, aujourd'hui en particulier, avec M. Erdogan à sa tête, comprend une et une seule logique qui est celle des rapports de force. Et tant que l'Europe n'aura pas compris qu'elle doit engager des rapports de force avec ce pays, elle continuera de se laisser humilier parce que la Turquie ne comprend pas que nous cherchions à donner des gages, ce qu'elle voit, ce que nous sommes prêts à accepter n'importe quelle humiliation. Et encore une fois, il me semble que c'est un mauvais service à rendre, bien sûr, aux pays européens, mais aussi à toute la région, que de laisser ainsi Erdogan, en lui donnant notre blanc-seing, poursuivre une politique de déstabilisation globale. Et vous rentrez d'Arménie. Quelle est la situation des prisonniers de guerre arméniens, ceux qui ont combattu pour le retour du Haut-Karabakh dans l'Arménie et non plus en Azerbaïdjan ? J'étais effectivement en Arménie quand la présidente de la commission et le président du conseil étaient en visite en Turquie. Je peux vous dire que le contraste est violent. Aujourd'hui, l'Arménie sort d'une guerre qui lui a été déclarée de manière unilatérale par l'Azerbaïdjan, avec le soutien de la Turquie, une guerre qui a fait des milliers de morts. J'aurais voulu que toute l'Europe regarde le cimetière de Yirablour, où reposent aujourd'hui des milliers de jeunes Arméniens qui ont donné leur vie pour défendre leur pays. Aujourd'hui, derrière ces morts, il y a effectivement des prisonniers de guerre que l'Azerbaïdjan retient au mépris des conventions internationales, au mépris des droits fondamentaux, au mépris de ses propres engagements. Et avec ces prisonniers retenus en otage, il y a des dizaines de familles qui, rendez-vous compte de l'épreuve qu'elles vivent, ne savent pas si leur fils est prisonnier ou s'il est mort. C'est de la guerre psychologique, c'est de la torture, il n'y a pas d'autre mot. Et l'Europe qui s'est longtemps tue sur cette guerre, que souhaitez-vous qu'elle fasse ? Eh bien typiquement, l'Europe devrait maintenant mettre sur la Turquie qui est derrière l'Azerbaïdjan, et sur l'Azerbaïdjan lui-même, une pression maximale et mettre en œuvre une menace claire de sanctions si n'est pas mis fin immédiatement à ce qui s'apparente réellement à un crime de guerre. Quel type de sanctions ? Eh bien, il y a des sanctions de toute nature. Ce qui est très frappant, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point l'Europe se laisse intimider par la Turquie, alors que la Turquie n'est pas aussi forte qu'elle pourrait chercher à le montrer. Sauf que la Turquie menace aussi d'ouvrir les vannes des réfugiés qui iraient inonder l'Europe. Vous avez raison, c'est la raison pour laquelle il est fondamental que l'Europe puisse se doter d'une politique migratoire enfin efficace, enfin affirmée. C'est la raison pour laquelle il faut soutenir par exemple l'agence Frontex, qui est le développement de cette agence de garde-côte, de garde-frontière, qui doit nous permettre d'appuyer les pays de première entrée. Je pense à la Grèce, à la Bulgarie, qui sont directement sous la menace de ce chantage de la Turquie. Mais encore une fois, nous n'avons pas le droit, si nous croyons à nos propres principes, nous n'avons pas le droit de laisser la Turquie utiliser des vies humaines, la vie de ses réfugiés, comme une monnaie d'échange et comme l'objet d'un chantage atroce. Ce sont des personnes dont on parle. Si la Turquie accueille des réfugiés sur son sol, il est normal que nous coopérions avec elles. Mais il n'est pas question que nous laissions plus longtemps se faire cette situation qui est à la fois humainement indigne et politiquement dévastatrice, dans laquelle nous laissons à la Turquie le soin de cette prestation de contrôle de nos frontières, avec une espèce de lâcheté qui, je crois, ne peut que nous coûter à terme très cher. Et si cela nous empêche de parler des crimes de guerre que la Turquie continue de soutenir aujourd'hui avec l'Azerbaïdjan, cela se fait sur le dos de notre propre dignité, de notre dignité élémentaire et de notre fidélité à ce que l'Europe devrait être. Eh bien, si vous voulez que l'Europe bombe le torse devant la Turquie, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion, dans la perspective du 24 avril 1915, la rafle des intellectuels arméniens qui a marqué le début du génocide arménien ? 24 avril, c'est dans 15 jours. Est-ce que l'Europe doit marquer cette journée d'une façon particulière ? Bien sûr, il est d'autant plus important de commémorer le génocide arménien qu'il est encore aujourd'hui l'objet d'un déni historique de la part de beaucoup de personnes, de la part même de certains États. Rappelons que M. Erdogan, le jour où il a célébré la victoire de l'Azerbaïdjan sur l'Arménie, a commémoré M. Talat Pacha, qui était l'instigateur, le principal organisateur du génocide arménien. Il en a fait une revendication très claire, et c'est cette filiation-là qui est extrêmement préoccupante. Alief, le président de l'Azerbaïdjan, a déclaré qu'il allait chasser les Arméniens comme des chiens. On voit bien que dans la stratégie de déshumanisation qui a conduit, le défenseur des droits arméniens nous le confiait à des dizaines d'exactions, à des dizaines de crimes de guerre, dans cette déshumanisation, dans ce déni du génocide, il y a malheureusement l'occasion de préparer de nouveau des crimes majeurs. Nous parlons aujourd'hui de la question du Rwanda, et nous nous demandons ce que la France aurait dû faire pour éviter ce génocide. Il est temps que nous réalisions que ce qui est en train de se passer, c'est exactement le même mécanisme de haine, de dévastation, qui pourrait conduire demain à un nouveau génocide. Commémoré 1915, commémoré le 24 avril, ce n'est pas seulement faire un acte de justice envers la mémoire, c'est préparer aussi l'avenir pour que jamais cela ne puisse se reproduire. François-Xavier Bellamy, je rappelle pour ceux qui prendraient l'interview en cours, que vous êtes député européen, un sujet plus que prégnant, c'est le Covid. On a eu tort de manquer d'ambition, a dit le président de la République, rendez-vous manqué pour le ministre de la Santé, d'autres ont parlé d'attentisme coupable. 14% de la population européenne a reçu une première dose, au Royaume-Uni c'est 45%, aux Etats-Unis 39%. Le patron de Moderna a dit il y a peu que pour signer un contrat avec le Canada, il fallait deux semaines, et que quand 27 pays devaient se mettre d'accord, évidemment en Europe, c'était beaucoup plus long. Est-ce qu'on a là raté quelque chose ? Sans parler de la stratégie vaccinale qui est encore présente à l'heure actuelle. Évidemment qu'on a raté quelque chose, et je pense qu'il faut distinguer deux échelles dans l'analyse. Il y a le sujet européen et il y a le sujet français. Le sujet européen peut être l'occasion d'un vrai débat. L'Europe a fait un choix qui était celui de négocier les prix. Je crois que si elle n'avait pas fait ce choix-là, ayons la loyauté de reconnaître qu'on le lui aurait aussi reproché. Mais dans le plus grand secret, ça aussi ? Les négociations commerciales sont entourées nécessairement de confidentialité, en revanche ce qui n'est pas normal, et nous exigeons avec les membres de notre délégation, avec Nathalie Collin-Osterlet qui est en première ligne sur cette question des vaccins, nous exigeons que la transparence absolue soit faite sur ces contrats aujourd'hui, parce qu'il en va de l'exigence démocratique fondamentale. C'est vrai que l'Europe a fait le choix de négocier les prix. Ce choix, aujourd'hui, lui est reproché. C'était un choix compliqué, j'imagine. Aujourd'hui, on se retrouve effectivement dans une situation de très grande fragilité qui appelle bien des critiques. La moitié des vaccins commandés par la Commission européenne ne sont toujours pas arrivés. Il y a aussi, pardon, un problème en France. Le président de la République dit, avec une formule très poétique, qu'on a manqué de folie, qu'on a manqué d'ambition, qu'on a manqué de rêver aux étoiles, en parlant de la stratégie vaccinale. Non, on a seulement manqué de logistique, on a manqué d'anticipation, on a manqué d'organisation. En France, nous sommes de toute façon dans une situation critique, parce que même si l'Union européenne nous envoyait plus de doses, nous aurions du mal à les administrer. Nous avons perdu des centaines de milliers de doses, parce que nous n'avions tout simplement pas organisé la logistique pour vacciner. Et c'est là, me semble-t-il, le véritable scandale, c'est que nous savions qu'il allait falloir mettre en œuvre une stratégie de vaccination. Dès juillet dernier, je le disais dans les médias, je voyais nos partenaires européens qui s'organisaient, qui se préparaient. C'est un coup de poignard dans le dos du président de la République. Non, pas du tout, c'est parce qu'il faut qu'on regarde en face aussi nos propres échecs. Je crois qu'un élément fondamental au sortir de cette crise sera de poser les bons diagnostics pour apporter les bonnes solutions. Mais est-ce que l'Europe tirera les leçons ? De ce qui s'est passé, est-ce que ça renforcera la souveraineté sanitaire ? Est-ce qu'il y a plus d'argent qui sera investi dans la recherche ? Tout ça, c'est quand même des questions fondamentales. Évidemment, et là encore, c'est un sujet aussi français. Nous sommes, la France, le seul pays du Conseil de sécurité des Nations Unies qui n'ait pas développé son propre vaccin, alors que la France a une très grande tradition scientifique. Donc bien sûr, il y a un sujet majeur. Et je crois, pour ma part, que la souveraineté, c'est d'abord une affaire nationale. Je pense que l'Union européenne doit être là pour renforcer les États membres lorsqu'il s'agit justement de peser ensemble dans la mondialisation. Mais il ne suffira pas, et c'est la raison pour laquelle j'insiste sur ce point, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour que nous comprenions bien que le vrai sujet, en réalité, dans le diagnostic que nous ferons, il se trouve aussi bien en France que dans les loupés de l'Union européenne. Ne pas le dire, ne pas le voir, ce serait s'exposer à recommencer les mêmes erreurs dans l'avenir. Un des derniers loupés de l'Union européenne, c'est quand Moscou promet d'envoyer en Europe 50 millions de doses au mois de juin de son Sputnik V. Les 27 n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la stratégie commune. Et on voit donc l'Allemagne qui négocie directement avec Moscou, l'Autriche aussi, la Slovaquie, la Hongrie. On voit bien que l'Europe n'a pas l'intention de tirer les sons de quoi que ce soit. Parce que nous sommes justement dans cette espèce de désorganisation créée par notre échec collectif. C'est une certitude. Il court en quelque sorte, c'est ça ? Moi, je crois qu'il n'y a aucune espèce de difficulté à mobiliser toutes les ressources nécessaires, y compris le vaccin Sputnik, pour sortir de cette crise. Nous sommes devant une urgence sanitaire, mais aussi une urgence économique, une urgence sociale, une urgence culturelle. Il est fondamental que nous puissions sortir le plus rapidement possible de cette crise. Et je pense que ce serait faire de très mauvais choix que de s'interdire de mobiliser des moyens qui peuvent être utiles. La petite réticence que je crois qu'il faut formuler, c'est qu'on est en pleine phase de montée en puissance du point de vue de la production de vaccins. Et je crois qu'il y aurait une erreur qui consisterait à ne pas voir que dans quelques mois, nous aurons, avec la maximisation des productions vaccinales, finalement un trop plein de vaccins en Europe. Mais aujourd'hui, encore une fois, avec tous les moyens logistiques qui sont nécessaires, il faut aller au plus rapide. Non, mais on marche sur la tête quand on pense qu'on en aura trop alors qu'on les attendait différemment. Bien sûr, mais vous savez, c'est les logiques de l'industrie qui sont difficiles à saisir. Le patent industriel, ça prend du temps. On sait aussi que plus on vaccine, plus il y aura finalement de réticence aux vaccins. On commence à les entendre en ce moment. Un autre dossier, François-Xavier Bellamy, un autre dossier européen concerne la répartition d'une enveloppe de 5 milliards d'euros proposée par la Commission pour soulager les régions les plus touchées par la sortie de la Grande-Bretagne, par le Brexit. Et ça tourne au pugilat parmi les États. Comment est-ce que la France peut tirer son épingle du jeu ? Vous avez rendu un projet d'avis qui sera examiné demain par la Commission Pêche. Comment la France peut essayer de tirer son épingle du jeu sur cette enveloppe de 5 milliards ? D'abord, il ne s'agit pas tant pour la France de tirer son épingle du jeu que pour nous, comme parlementaires, d'exiger une véritable transparence dans la mobilisation de ces fonds. Et aujourd'hui, le problème que nous constatons, c'est que ces fonds sont mobilisés, sont répartis d'une manière qui n'est absolument pas explicable. On aboutit à des résultats qui sont complètement aberrants. L'Irlande aura un milliard. Enfin, il y a trois pays qui vont bénéficier de cette enveloppe avant la France. C'est l'Irlande, un milliard d'euros. Les Pays-Bas, 750 millions. L'Allemagne, 450 millions. La France arrive en quatrième place, 420 millions, je crois. Et puis avec d'autres pays qui reçoivent des sommes comparables à la France, alors qu'ils sont soit beaucoup plus petits que la France, soit très peu touchés par le Brexit, voire carrément bénéficiaires du Brexit. Parce que le Brexit a aussi eu des avantages pour certains États membres européens. Donc là, il y a quelque chose qui est inexplicable. Et je crois que ce qui compte le plus dans le dialogue européen, c'est de ramener cette exigence de transparence dans les processus de décision. Je le vois sur cette question du Brexit. Je pense à tous ceux qui sont directement touchés par le Brexit, en particulier les pêcheurs. C'est quand même un domaine plus qu'impacté. Je suis rapporteur sur le sujet pour la commission de la pêche et je vois à quel point la situation est critique aujourd'hui pour les pêcheurs dans les Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne. Nous avons vraiment une préoccupation très importante sur cette question. Et qu'est-ce qui va se passer après 2026 pour eux ? Il y a la question de ce qui va se produire après la période de transition. On a beaucoup de travail pour sécuriser la filière et pour la soutenir dans cette période difficile. À un moment où, par ailleurs, les prix sont devenus très bas à cause de la crise du coronavirus. Ça, c'est un sujet majeur. Mais je vois aussi cette opacité sur d'autres sujets. Je pense par exemple à la régulation actuelle sur l'énergie, qu'on appelle la taxonomie. Dans cette régulation sur l'énergie, on voit au fond que pour déterminer quelles sources d'énergie sont vertes, c'est-à-dire respectueuses de l'environnement et lesquelles ne le sont pas, on se retrouve avec un résultat proposé par la commission qui est absurde, où le gaz naturel serait vert et le nucléaire ne le serait pas. Et ça, c'est parce qu'au fond, la France ne joue pas son rôle, me semble-t-il, qu'elle est trop absente dans le débat européen. Le président de la République parle beaucoup d'Europe, mais finalement, dans l'action, on a le sentiment que nous ne défendons pas assez nos positions, que nous ne défendons pas assez notre stratégie énergétique, que nous ne défendons pas assez les intérêts de nos filières économiques. Et il ne s'agit pas tant, encore une fois, d'avoir une logique individualiste que d'exiger cette transparence qui me paraît fondamentale. La France, pas assez forte en Europe, dites-vous, à partir de janvier prochain. Pourtant, ce sera bien Emmanuel Macron qui présidera ce Conseil européen pour les six mois à venir. Qu'est-ce que vous en attendez de cette présidence française de l'Europe ? Ce sera évidemment un moment très particulier, puisqu'elle arrive de manière mécanique dans un calendrier qui est déterminé très à l'avance au moment de l'élection présidentielle française. Ça veut dire que vous redoutez qu'Emmanuel Macron profite de sa position européenne pour faire une campagne électorale ? Je redoute surtout que ça se transforme en un exercice de communication, de pure communication, comme malheureusement nous y avons été parfois habitués par le président de la République et par sa majorité. Une présidence de l'Union européenne, c'est une échéance qui revient tous les 13 ans. C'est extrêmement rare. C'est une fenêtre de tir assez fondamentale pour déterminer l'agenda des travaux européens pendant six mois. Et je crois que ça doit être l'occasion pour la France de pousser quelques sujets majeurs, quelques sujets prioritaires, qui soient aussi, en particulier si on s'accorde sur ce moment particulier, qui soient aussi des sujets qui concernent tous les Français. Il me semble que c'est important que ce soit vraiment un travail transpartisan, parce qu'on sera dans un moment de débat démocratique en France. Le grand danger, ce serait que ça devienne l'occasion d'une instrumentalisation politicienne. Mais vous suivrez Emmanuel Macron ? Non, il me semble qu'aujourd'hui, on a commencé à travailler avec le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes, qui a réuni toutes les forces politiques. Nous sommes prêts à contribuer dans un esprit d'unité, parce que je crois qu'il est fondamental que cette présidence soit un moment d'unité. Nous, on va contribuer autant qu'on pourra sur le terrain des idées. Vous allez le suivre en Europe et le contrer en interne, non ? Moi, je suis tout à fait prêt, et je pense que notre famille politique est dans un esprit d'unité lorsqu'il s'agit de défendre la place de la France et les positions de la France dans le débat européen. Reprenons la question de l'Arménie. Au fond, ce qui se joue derrière cette question, c'est le fait que la France n'est pas assez écoutée. Parce que sur ce sujet-là, vous voyez que je ne suis pas dans un esprit partisan, le président de la République, lorsque l'Arménie a été attaquée, a été l'un des seuls en Europe à avoir des mots forts pour décrire l'agression dont ce pays était victime. Nous avons un lien fort avec l'Arménie, bien sûr, mais nous avons aussi, je crois, un regard plus lucide sur la Turquie et les manœuvres de la Turquie, un regard plus lucide sur la nécessité pour les Européens de se donner les moyens de leur autonomie dans la mondialisation, et notamment sur le plan géopolitique. Et je crois que c'est cet agenda-là, qui est très largement partagé dans les forces politiques françaises, qu'il faudrait faire avancer à l'occasion de cette présidence, par exemple. Il nous reste quelques minutes seulement. Sur le plan national, François-Xavier Bellamy, comment redessiner à droite l'espace politique coincé entre Emmanuel Macron, Marine Le Pen ? Vous refusez cette petite musique qui enfermerait le débat entre, d'un côté, une république dite raisonnable, celle d'Emmanuel Macron, et puis de l'autre, un débat populiste emmené par l'extrême droite. Vous refusez ce débat ? Cette parité, cette dualité ? Je n'ai jamais cru à cette alternative qui n'en est pas une. Ça n'est d'ailleurs pas un débat, c'est un combat. Pour moi, la démocratie, c'est justement un dialogue entre des options différentes. Aujourd'hui, avec le populisme et le progressisme installés aussi bien par Emmanuel Macron que par Marine Le Pen, il y a non pas une discussion, mais une sorte de double exclusion. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se préparent à voter à l'élection présidentielle, un peu par dépit, par défaut, pour Emmanuel Macron parce qu'ils ne voudront pas Marine Le Pen, pour Marine Le Pen parce qu'ils ne voudront pas d'Emmanuel Macron. Vous pensez qu'Emmanuel Macron va se représenter ? Ça, pour le coup, c'est sa décision. Mais quoi qu'il en soit, depuis le début de son quinquennat, il n'a eu de cesse d'essayer d'installer cette espèce de fausse alternative. Et si Édouard Philippe se présentait, est-ce que c'est un... S'il se présente, parce qu'il a dit au cours d'une matinale cette semaine qu'il s'était rendu compte de l'ampleur de la tâche de ce que c'est que la présidence, même par rapport à la gouvernance. Vous savez, les personnes comptent peu. Je crois que si Édouard Philippe décidait de se présenter... Non, les personnes ne comptent pas peu. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est devant un sujet de structuration du débat démocratique dans son ensemble. La question de savoir qui va se présenter, d'une certaine manière, pardon d'être un peu provocateur, mais elle m'est un peu indifférente. La question, c'est quel sera le véritable choix offert aux Français ? Édouard Philippe, il est comptable du bilan d'Emmanuel Macron, pardonnez-moi, mais ce serait difficile de se présenter comme le changement quand il a été Premier ministre de plus de la moitié du quinquennat. Je ne vois pas en quoi on offrirait quelque chose de nouveau aux Français. Cette alternative, c'est vrai que notre famille politique a la responsabilité de la porter. J'en suis convaincu. Par qui ? Et justement, la question de qui me paraît presque moins déterminante que la question de la ligne politique que nous chercherons à construire ensemble. Et est-ce que la direction des Républicains a suffisamment réfléchi à cette question emmenée par M. Jacob ? Aujourd'hui, en tous les cas, c'est le travail qui est fait au sein de notre famille politique. Ce travail-là, il faut maintenant qu'il se cristallise dans une option pour l'élection présidentielle. Mais de fait, je le vois sur les sujets européens, par exemple. Depuis le début du mandat, nous travaillons de manière approfondie pour construire notre réponse collective aux échéances, aux enjeux essentiels sur le plan européen, comme sur le plan national. Les mots de François-Xavier Bellamy. Et nous n'aurons pas le temps de parler d'euthanasie. Et c'est bien dommage. Député européen, les Républicains, président de la délégation française du groupe PPE au Parlement européen. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne journée. Il est 9h-20.